Au XIVe siècle, les Français connurent une crise sans précédent. Ils affrontèrent une créature sanguinaire qui faillit les mener à leur perte. On l'appelait le géant de Bourgogne. Une épaisse carapace et des yeux perçants font de l'escargot de Bourgogne un animal craint et respecté par le reste de la faune. Dans la ville fortifiée de Saint-Jean-la-Baguette, le Seigneur Dupont a fait rassembler des troupes afin d'assurer la protection des vivres de la ville qu'il surveille personnellement. Seigneur ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au fil des siècles, l'escargot de Bourgogne évolua vers la taille que nous y connaissons aujourd'hui. Il devint ainsi un mets raffiné qui provoque encore de nos jours l'incompréhension du reste du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501